Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui c'est rarement la coutume dans notre église gallicale un cardinal de la Sainte Église Romaine puisque c'est leur titre officiel Saint Charles Boromé Pourquoi ? Parce qu'il a été archevêque de Milan et vous comprendrez tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous le célébrons Saint Charles fut comme la plupart de ses contemporains dans l'église un prince de l'église mais je dirais presque un prince héréditaire puisqu'il avait un oncle cardinal lui-même qui ne venait pas donc son destin était tout tracé dès sa jeunesse il a été nommé abbé commandataire d'une abbaye alors qu'il n'avait que 6 ans oui, ne prenez pas de fonction, on le touchait juste avant il a fait carrière au Vatican pour auprès du pape il a avancé en grade et il est devenu cardinal il participa au concile de Trente ce concile qui avait été réuni justement dans la ville de Trente par le pape pour lutter ou tout simplement pour contre-réformer l'église par rapport à la réforme protestante qui avait eu lieu en 1517 et c'est vrai que l'église avait besoin d'une sérieuse réforme maintenant on se dit oui, non, c'est pas tout et même les traditionnalistes souvent disent oui, oui, mais les protestants étaient trop loin il y avait du travail en effet, les prêtres n'étaient que très très peu formés voire pas formés du tout ils étaient ordonnés comme on l'a vu plus parce qu'ils étaient neveux d'un évêque que par vocation sacerdotale ce n'était de loin pas des pasteurs tels que l'église universelle en a besoin donc cette réforme était nécessaire voire obligatoire il a travaillé dans ce domaine il a participé au concile de Trente il s'est aussi opposé d'ailleurs aux évêques et aux prêtres qui étaient contre la mise en oeuvre de ce concile la preuve qu'à chaque concile qu'il y a eu dans l'église il y a toujours des gens pour s'opposer à la mise en oeuvre puisque il y en a qui à l'époque les traités modernistes quand on connait un petit peu les tenants les aboutissants du concile de Trente on peut se poser la question est-ce qu'ils avaient été chercher ça mais bon pour l'époque il y en a qui considéraient que c'était du modernisme donc saint Charles de Romé a beaucoup travaillé à ce sujet là mais c'est vraiment pas cela qui a fait de lui un saint il faut bien le reconnaître tout simplement à partir d'un certain moment il a été nommé archevêque de Milan et là contrairement à la plupart des archevêques ou des évêques de l'époque il est allé dans son diocèse et il y avait eu la plupart continuaient à rester en couvre à Rome à vivre leur vie cardinale sans s'occuper de leur diocèse généralement ils nommaient un évêque d'orégétien qui faisait tout et eux ne mettaient même pas les pieds il y a des centaines d'exemples d'évêques qui n'ont jamais mis les pieds dans leur diocèse à l'époque oui c'était vraiment pas glorieux saint Charles de Romé du jour de sa nomination de la marche des 2000 ans a quitté toutes ses autres fonctions à Rome il a tout abandonné et il est allé s'installer à Milan il a appris il le connaissait puisque sa famille était d'originaire d'une des paroisses qui dépendait du diocèse de Milan donc il connaissait le rite milanais parce qu'à l'époque il faut bien se souvenir que Milan n'avait pas du tout la même liturgie que l'église romaine elle n'a d'ailleurs toujours pas même si elle s'est radicalisée quand même un petit peu dans les années 60 le diocèse de Milan et quelques paroisses qui dépendent qui sont dans d'autres diocèses mais qui sont dans cette ère j'allais dire spirituelle de Milan célèbre le rite de Saint-Germain c'est le rite ambrosien qui est une liturgie très particulière avec de très belles coutumes que nous avons aussi dans notre rite galitan puisqu'elle fait partie de ces rites avec le rite galitan, avec le rite celtique avec le rite de Tolède de ces anciennes liturgies occidentales non-romaines qui en fait étaient une seule et même liturgie avec des différences de textes ou de mise en œuvre donc Saint-Germain s'est appelé à faire connaître le rite milanais et surtout à le défendre puisque au moment du concile de Trente certains se sont dit tiens on va en profiter pour supprimer tous les rites antiques donc le rite de Tolède, le rite ambrosien et le rite de Lyon lui a dit non et il fait partie de ceux qui ont fait voter par l'Assemblée conciliaire que les rites diocésains antérieurs à 200 ans à la date du concile étaient considérés comme des rites historiques et qu'ils devaient rester en place donc il l'a fait Saint-Charles-aux-Romé a aussi été le créateur d'un du tout premier sénèbre avant les prêtres étaient formés auprès d'autres prêtres ou alors comme je vous dis ils étaient nommés un petit peu d'un autre nom lui il a créé un séminaire dans son diocèse et les séminaristes de Béby vont près de l'évêque pour qu'ils puissent les surveiller les enseigner travailler avec eux et vivre avec eux il a aussi créé ce que un principe que l'on connait encore de la visite pastorale c'est à dire qu'il a commencé à visiter et codifier la visite de toutes les paroisses de son diocèse pas seulement comme on le fait des fois juste une messe bien sympathique au milieu de tous les fidèles réunis mais ça se fait encore dans certains diocès ici ça s'est fait à une époque que ces conseillers on va aller au diocèse de Saint-Sébrou le faisait c'est qu'on va dans la paroisse mais on ne se contente pas de célébrer mais on va rencontrer tous les acteurs les associations locales les élus les entreprises et donc Saint-Charles-Bourgues c'est lui qui a codifié un petit peu ce mode de visite pastorale alors à l'époque c'était même pas plus strict que maintenant puisqu'au moment de la visite pastorale il y avait des bébés qui venaient un peu avant parce qu'on en profitait pour faire l'inventaire de l'église l'inventaire de la sacristie l'inventaire du présidentaire pour savoir tout ce qu'il y avait en matériel partout tout était codifié bien noté ce qui est une richesse maintenant pour les historiens quand on a les comptes rendus de visite pastorale parce qu'on sait à quelle époque ont été achetées les cloches ont été achetées un orgue ont été achetés tel rédicaire pour telle église vous voyez c'est très très utile donc ça Charles-Bourgues est un as et l'institut l'éducateur de cela mais ce qu'il a fait le plus connaître et qu'il lui a donné ce renommé de saint et vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et en fait on aurait dû beaucoup prier il y a deux ans mais peu de gens encore se souviennent de ce qu'il a fait en 1576 à Milan il y a eu une épidémie de peste terrible ça a été catastrophique il y a eu en octobre 1576 une mise en quarantaine de la vie mais vous verrez que le rêve de confinement était bien beau à côté de celle-là puisque toute personne qui quittait sa maison devait être exécutée immédiatement oui on est loin mais déjà avant le commencement de ce confinement la peste avait déjà circulé et saint Charles de Romer a lui-même fait mettre en place des mesures d'hygiène pour les prêtres pour les fidèles il a commencé à développer des hôpitaux quand les malades ont commencé à en devenir très nombreux on les a fait installer dans des maisonnettes hors des murs de la ville pour que la propagation se fasse moins et les maisonnettes étaient bien distanciées pour qu'il y ait de l'air en plein champ pour éviter justement la proximité et la contamination de l'air mais aussi les eaux usées parce que vous savez qu'à l'époque on n'avait pas des bouts donc les eaux usées étaient jetées dans la rue voilà ça se propage encore plus vite et au moment du confinement parce que c'est comme ça ça s'appelle la mise en quarantaine il a été voir les autorités de la ville et il leur a dit ok personne n'a droit de sortir mais les prêtres sortiront il est hors de question de les enfermer dans la maison les fidèles ont besoin de l'église et il a instauré des choses exceptionnelles pour lui-même je commencerai pour lui-même parce que c'est vraiment intéressant il allait tous les jours dans les lazarès soigner les malades en prenant des mesures c'est à dire qu'à partir de ce jour-là il a interdit à ses serviteurs de le servir pour ne pas leur refiler la maladie il se baladait comme on leur donnait au pestiféré avec une baguette de bois qui tournait comme ça devant lui c'est ce qu'on leur donnait au pestiféré pour garder la distanciation et vous voyez que tout ça on n'a rien inventé simplement qu'à l'époque on avait une baguette de bois pour faire la distanciation ben lui c'est ce qu'il faisait il se mettait infligé à lui-même pour être sûr de ne contaminer personne s'il n'avait attrapé chaque genou il trempait en rentrant sa soutane dans un baquet de vinaigre pour le désinfecter et il a mis en place toutes sortes de gens qui ne sont pas inconnus du tout comme on y réfléchit bien et quand il y a eu confinement donc il a ordonné à ses prêtres de faire pareil il leur a dit moi je le fais vous avez à faire pareil et il a fait installer des grandes colonnes de bois 19 dans toute la ville de Milan surmontées d'une grande croix il faisait sonner les cloches 7 fois par jour pour toutes les églises de la ville pour que les gens s'unissent dans la prière il faisait célébrer au pied des colonnes des messes pour que les fidèles puissent soit s'ils étaient à proximité voir la messe depuis leur fenêtre soit voient au moins la colonne et la croix de moi et puissent se dire tiens il y a la messe je me mets en prière avec eux et une fois que la messe était finie le prêtre qui avait célébré la messe au pied de la colonne prenait son ciboire et allait distribuer la Sainte Communion aux fenêtres et aux portes des malades pareil pour les confessions les prêtres passaient dans la rue avec une clochette et les jambres et la fenêtre mon père et ils allaient confesser les fidèles à leur fenêtre c'est exceptionnel quand j'ai lu ces témoignages je me suis rendu compte que ça c'est des évêques qui valent le détour et il a tenu le coup jusqu'à fin décembre de 1567 où la maladie a enfin quitté la ville parce que les mesures de confinement trois mois avaient réussi à rien faire baisser le taux de contamination mais oui vous voyez on parle le même langage avec 500 ans de décalage mais moi ce qui m'a impressionné c'est cette fardeur quand on voit quand même de nombreux évêques qui au premier confinement ont dit oh c'est bien on arrête tout on ferme tout et on reviendra dans trois mois non au contraire c'est là qu'il faut aller au chardon je pense qu'on aurait installé des collocs dans les rues et faire la veste en pleine rue on se serait peut-être faire garder l'isa mais ça me rappelle quand même ces nombreux prêtres dont un de nos prêtres le père Ludwig qui a quand même fait le tour de la ville tout seul avec le Saint-Sacrement le père Ludwig a fait tout le tour de ce tableau avec le Saint-Sacrement nous on a célébré plusieurs fois des prières comme la bénédiction des rangs sur le parvis même si les gens n'étaient pas là on était de là on a béni avec le Saint-Sacrement je sais que tous les dimanches pendant le confinement on bénissait avec le Saint-Sacrement à la fin de la messe sur le parvis pour que la bénédiction se répande que les gens sachent puis on a utilisé un moyen plus moderne que les colonnes en pleine de la ville ce magnifique instrument qu'est le téléphone portable et les réseaux sociaux pour communiquer la messe mais c'est des modèles à suivre Saint-Charles-Mondomé et c'est pour cela que je tenais vraiment à le célébrer parce que pour moi c'est un évêque qui vaut vraiment le détour et ce qui est merveilleux c'est qu'il n'a pas à rappeler la peste malgré tout cela il a été préservé et il est mort en 1584 donc quelques années après et il a été canonisé 20 ans après sa mort il est toujours dans la cathédrale de Milan il est encore dans la cathédrale de Milan où on peut le prier mais donc mes frères et sœurs prions pour avoir des saints évêques comme Saint-Charles-Borré car c'est vraiment un très bon exemple un modèle à suivre pour les évêques pour les prêtres mais aussi pour tout chrétien tout simplement pour nous rappeler qu'en période de crise le chrétien ne doit pas rester enfermé mais au contraire il doit aller encore plus porter la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre autour de lui par la parole mais aussi et surtout par l'exemple voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada